Comment ça va le gang aujourd'hui ? Mon nom c'est Chali ! Et on se retrouve, on est sur Hearthstone ! Hearthstone où on va tester, pour ce premier combat, on va tester le petit deck que j'ai monté, Mecha Boom ! Là, c'est pas un mecha traditionnel dans ce sens où on va pas chercher à rusher, 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 rusher ! J'ai construit le deck plutôt sur certains combos qui risquent de faire des jolis résultats, genre Echo de Medivh avec des grosses cartes, c'est toujours intéressant ! On a le Dr Boom qui est lui alors, et j'ai mis à crête toutes mes cartes, j'ai plus rien, sauf mon jeu de mage, j'ai quasiment plus de cartes de classe, j'ai que la classe de mage, j'ai du tout trader, mais au moins j'ai le Dr Boom et j'ai un deck pour grinder le pognon, puisque je vous rappelle, le but c'est qu'on se fasse les extensions ensemble à un moment, mais gratuitement ! Alors je vous le dis, on peut récolter 100 pièces d'or par jour, pendant ce temps je tchatche et j'obtiens BOOM ! Et donc 100 pièces d'or maxi, ce qui fait qu'on peut payer une extension par semaine si on est un gros farmer, d'où le fait que j'ai construit ce deck, qui face aux hordes est une sale dobe, mais alors face aux autres joueurs, tu leur en fais payer ! Les matchs peuvent durer plus longtemps qu'avec un deck méca normal, savoir qu'un deck méca si au tour 4-5 t'as pas quasiment gagné, c'est dur ! Là on a le... on a des choses intéressantes hein, on a le truc d'engrener là, qui est une 8-8 qui vaut 5 cristaux, le seul défaut c'est qu'elle te mille le mana, elle te le mine, elle te le mine... euh pas le mana, les cartes ! Chaque fois que l'adversaire joue une carte, tu perds 3 des tiennes de ton deck, ça peut aller très vite à la fatigue ! Peut-être, si ça vous intéresse, je peux vous mettre dans une autre vidéo une partie où vous voyez l'effet dévastateur de cette 8-8 ! Elle sort très tôt, mais alors tu perds ton deck ! Si t'arrives à la sortir au tour 4, c'est mieux ! Donc si t'as la pièce, ça encore mieux, parce que comme ça il peut jouer moins de cartes ! Encore qu'au tour 5, tu peux vider ta main avec un jeu rapide ! Attention ! Et 3 cartes par carte jouée, s'il en joue 5, 3 x 5, 15, c'est la moitié du deck qui se barre ! Allez ! Tu veux rencontrer Papa ? Toi tu fais quoi ? Plus 1 attaque à chaque fois qu'un serviteur avec Graal d'agonie est joué ! Hum hum ! Denied ! Je ne veux pas que tu aies ça ! Alors je vais faire une petite bête et je vais le tiquer ! J'ai sorti ça, j'en ai 2, donc je peux me permettre d'en sortir un là, provocation bouclier divin, l'enduit au tron ! Parce que ça va attirer ses attaques, il va la cibler pour la plier le plus tôt possible ! Et nous on gagne du temps pour construire notre courbe de mana pendant ces quelques tours gagnés ! En plus apparemment il n'a rien de rapide en main ! Il totémise ! Hum hum ! Et moi je vais que le pinguer ! A moins que j'ai un truc énorme qui sorte ! Non ! Ouais donc le saccageur gangréné, rajouter dans un jeu méca selon moi, mais à sortir sous certaines conditions ! Soit la main de l'adversaire est quasi vide, soit c'est vraiment très tôt dans les tours ! Sinon tu te fais bouffer ton deck ! Alors éclair ! Tu nous buttes le chouchou ! Tu n'as pas envie ! Il n'a pas d'armes le chaman en général ! Il en a peut-être mais je le sais pas ! J'en ai pas vu des chamanes armés donc... Pourquoi ça le dérange d'être congelé ? Ah ! C'est parce qu'il totémise ! Ah bon ! Alors le petit mouton là vous voyez ça sert contre les hordes ! Je suis bien content de l'avoir parce que... En fait quand tu as une horde de 1, 1, 1, tout ça là qui est sorti pendant les premiers tours on va dire tu peux en avoir... Au premier tour tu sors le murloc qui en invoque un autre donc ça fait 2 créatures ! Au deuxième tour tu ressors le même plus une créature à 1 donc... Tu vois tu peux avoir jusqu'à 5-6 créatures autour 3 sur le terrain et tu peux te faire plier assez vite ! Sauf quand tu as ce mouton ! Tu le poses tu le ping c'est gagné ! Bon euh... Mauricieux il est mou hein ! Comment il s'appelle ? Alex ! Ouais je suis pas haut dans les rangs j'ai pas encore testé le classer là je suis en train de monter le jeu ! De décider quelle carte... Faudrait que je rajoute ! Et je pense que l'archimage 7-7 là qui te donne des boules de feu à chaque fois que tu jettes un sort... C'est la prochaine légendaire que je vais chercher ! Toi... Toi tu vas morfler Maurice ! Oh on a des très bons combos en main ! Là on va sortir le docteur ! Et au prochain tour on va faire un écho dessus s'il est pas mort ! Pourquoi ? Parce que ça nous permettra de le ressortir et donc de ressortir les mines à côté ! Et quand vous avez vos combos méca, les petites mines sont des méca ! Donc quand t'as... Le maître des rouages par exemple qui fait 1-2 mais qui passe à 3-2 quand t'as un méca ! Ça peut être un des moments où jouer tu vois ! Et encore là ce qui s'est pas c'est que j'ai un jeu pour emmerder parce que j'ai encore la provoque dans la main ! J'ai mes points de vie ! J'ai la nova glacée si jamais il me ressort une orbe ! Tu vas prendre des dégâts mon gars ! De toute façon je pense pas qu'il puisse me buter ce tour-ci surtout s'il te témise ! Il a pas la provoque donc il sait qu'il va prendre 7 points de dégâts dans sa face ! Mais ce qu'il sait pas c'est que je vais le ravoir en main ! Et là ça va faire du bien ! Vous voyez ces petits combos là que j'ai rajouté ? C'est une petite carte qu'il a fallu acheter avec de la poussière mais... Qu'est-ce que c'est bon ? Et là il faut sortir de la masse ! Donc on ressort la provoque, on fait écho et on récupère les 3 ! BIM ! Comment re-remplir sa main ! Et BOOM ! C'est des cartes que l'écho de Medivh il est souvent utilisé dans les jeux de Maj Tempo ou Maj Control Ca permet de re-remplir ta main de créatures sans cesse ! C'est pas mal ! Surtout j'ai les prix parce que depuis que la nouvelle extension est sortie on se retrouve avec des hérésies genre... Reno Jackson je crois qu'il s'appelle le mec ! Si t'as pas deux cartes identiques dans ton deck donc si elles sont toutes différentes tu récupères tous tes points de vie ! Souvent les démonistes ont ça ! On va savoir pourquoi ! Peut-être parce que ça leur accélère le jeu à mort ! Enfin ça les sauve surtout ! T'imagines tu le plies, tu le passes à 4 points de vie ! Donc tu lui en as mis 26 dans la tête il repasse à 30 ! Ouh ! Là ça a piqué chéri mais c'est pas grave ! Viens voir ! Viens voir le docteur ! N'en ai pas peur ! Et puis on met la provoque comme ça on le saoule ! Tu vois il peut pas passer ! Là même si il sort une créature à moins qu'elle ait charge, il peut pas passer ! Il peut pas s'en prendre à mes docteurs frontalement ! Bien sûr il va y avoir un sort ou deux qui va lui servir à me miner la face ! Mais c'est pas grave ! C'est pas grave ! Nous on a encore de la masse derrière ! On a du point de vie, on a du dégâts de zone, on a du gel, on a la boule de feu ! Tu vois et si j'arrive à le baisser d'un point de vie, un seul, au prochain tour, je peux le pinguer boule de feu ! Pinguer c'est le pouvoir de héros, j'appelle ça ping ! Ca fait toujours mal quand ça passe ping ! Surtout quand il est bien utilisé ! Mais bon là on a eu une belle hérésie ! Mecha double boum ! Je crois que ça va faire partie du titre de la vidéo ! Mecha double boum ! Qu'on faire, râle d'agomie, rien voir ! Moi j'aurais pas mis ça là dessus mais bon ! Tu vois j'aurais d'abord totemisé et j'aurais peut-être mis sur la provoque ! Ca lui aurait fait gagner pas mal de tours ! Moi je vais pinguer ça déjà pour voir ce qu'il vole ! Un de moins ! Bah toi je vais te miner la face ! Direct en face ! On lui met 6 points de dégâts et on le passe à moins 6 ! Tu vas me morfler Maurice ! Tiens Alex ! Boum ! L'étonnant pouvoir de double boum ! Et hop ! Une étoile de glisse ! Youpi ! Je suis 19 ! En ce moment je vous ai dit je farm le pognon ! Je ne farm pas l'XP ! Enfin l'XP ! La montée dans le ladder ! Le jeu est pas encore assez bien construit pour ça ! Par contre en rajoutant 2-3 légendaires ! Bon bras de férison ! C'est à la croisée des chemins ! Il est déjà sorti ! Et si ma mémoire est bonne ! Le deck paladin était bourrin, bourrin, bourrin ! Donc nous on va papaladiniser ! On va papaladiniser ? Ouh ! C'est des mots un peu compliqués ! Désolé ! Mais la stratégie reste la même ! On va essayer d'avoir une courbe de mana ! Le jeu je le connais pas donc ! On va essayer de gérer la courbe de mana comme elle vient ! Ok ! Donc qu'est-ce qu'on a en main ? Conferme les clés divins ! Tu dégages ! Pas au premier tour ! Et les HP à droite aussi ! C'est intéressant quand tu les as déjà perdus les 4 ! Quoi que ça peut être une stratégie d'attaque rapide ! Mais là j'ai rien pour faire de l'attaque rapide ! On va jouer soft ! On va essayer d'être stratégique ! Et on a un copycat ! Enfin ! Un change-forme ! Je sais pas comment on peut l'appeler ! Je vais pas lui donner son nom ! Moi je vais l'appeler le change-forme ! En fait tu choisis la créature que tu vas piquer ! Donc sors moi ! Je sais pas ! Un Kelthuzad ou un Empereur Torissant ! Ce serait pas mal ! Le Torissant pour accélérer le jeu ! Et le Kelthuzad il réanime toutes les créatures ! Ça je le sors ! Vous savez pourquoi ? Parce que ça coûte pas cher ! Et puis avec un peu de chance il va avoir un sort de zone ! Genre un piège ! Comme ils ont les chasseurs ! Piège de feu ! Pfff ! De points de dégâts à tout le monde ! Et moi je gagne une créature ! Donc là on va... Coin ! Oui Coin c'est la pièce ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! J'ai l'habitude de réfléchir en anglais dans mon cerveau ! C'est assez compliqué ! C'est peut-être une erreur ! Et là j'ai merdé ! Parce que j'avais cru voir l'attaque d'un serviteur passe à 1 ! Et c'est l'attaque d'un serviteur adverse ! Tu vois donc je voulais buffer mon truc pour qu'il aille attaquer mon œuf ! Mais non il attaquera pas ! Donc c'est une belle erreur parce que cette carte va être utile s'il me sort un truc énorme ! Elle aurait été super utile ! Genre 7-7 boum ! Attaque 1-7 ! Vas-y ! Ciao ! Quoi de beau ! Plus 2-2 si j'ai dégâts des sorts ! On va le garder quelques tours ! Voir si on a dégâts des sorts qui sort ! C'est dégâts des sorts qui sort ! Mais en attendant on va le chauffer un peu ! On va le piquer tu sais ! Là sur le terrain on a 4 points de dégâts ! C'est rien ! Pour un tour 3 c'est rien ! Surtout que ça va le vite une 1-1 ! Bon la 3-3 va le saouler un peu plus je pense ! Celle-là si c'est un serviteur le transforme mon poulet ! Ça sent le pouvoir pour moi ça ! Le pouvoir pour les poulets ! Vous allez voir les petits poulets comme je vous appelle ! Tu vas voir ! A tous les coups on gagne le poulet ! A tous les coups ! Parce que j'ai choisi... J'ai choisi de vous appeler les poulets ! C'est... Pour le test ? Non d'abord on fait ça ! Non ! Si ! Non ! Oui ! On va le taquiner un peu ! Allez ! Boum 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 ! On le passe à 20 ! Et quand on aura un peu de manade libre on testera la chance pour voir si on obtient les poulets ! Mais je parie que oui ! Parce que j'ai pas de cul ! Allez ! Roi des bêtes ! Mais ça, ça va plier super vite ! Il s'en rendra même pas compte ! Si je fais ça ! Ok ! Je buff lui ! Ok ! Et ping et ping ! Et je garde une 2-1 et une 1-2 sur le terrain ! Donc je garde toujours des points d'attaque ! Sur le terrain ! Et on va tester la chance ! Oui on la teste ! Allez ! Testons la chance ! Allez ! Allez ! Poulet ! Qu'est-ce que j'avais dit ! En plus c'est le jungler de couteau ! Pour ceux qui connaissent pas la carte, c'est à chaque fois que tu vas sortir une créature, elle inflige un point de dégâts à quelqu'un ! D'en face ! Ça peut être le héros, ça peut être une créature qui l'a ! Donc ça peut être bien pour... Oh ! Je vais gagner Torissant ! Il va me baisser le coût de mes cartes ! Alors celle-là, dans ce beau jeu, je la conseille ! Mais pour ça il faut payer l'extension ! Et ce que je fais en récoltant des pièces ! Mais celle-là pour un jeu, franchement avec des cartes qui coûtent très cher, Elle vous sauve la mise au tour 6 ! Admirez le travail ! Hop ! Et hop ! Au revoir ! Je bénéficierai pas ! Et nous ! Le poulet ! C'est lui qui va nous sauver, qui va nous faire gagner la partie ! C'est le poulet ! Parce que là maintenant, et lui ce qu'il a dans le... En visuel il fait Torissant ! Oh je vais te buter ! C'est ce qu'il fait dans sa tête, je vous fais sa tête de chasseur là ! Bande ton arc et vise-le ! Mais non je ne peux pas et je dois toucher le mage en face ! Sauf qu'il est pas mage, il est paladin mon gars ! C'est mon cerveau qui réfléchit mal ! Je joue tellement de mage en ce moment pour grinder le pognon à fond ! Alors pour ceux qui veulent faire pareil, on peut gagner 100 pièces d'or par jour maximum en comptant les quêtes ! Si t'arnaques en comptant les quêtes, c'est pas en dehors des quêtes ! Et euh... Par contre si tu gagnes les 100 avant de faire la quête, tu peux gagner 100 plus les thunes de la quête ! Et euh... Chaque aile d'une extension coûte en moyenne 700 pièces ! Donc ça veut dire qu'en farmant comme un malade, en une semaine tu peux te payer une aile ! Quand tu prends les monts roches noires, ils ont 5 ailes ! Ça veut dire qu'un mois et quelques, et t'as toutes les cartes de roches noires ! Mais on s'en fout, on est pas pressés ! Moi je pars de ce principe ! J'ai eu du cul, j'ai eu des bonnes quêtes journalières qui m'ont donné pas mal de pognon assez facilement ! J'ai farmé un peu à côté, et je crois qu'on en est aux alentours des 500 pièces ! Donc euh... Sûrement la semaine prochaine, on aura peut-être une vidéo un peu plus longue d'Earthstone ! Si ça vous dit, faut me le dire ! Mais euh... C'est pour se faire euh... Ben... Lémon Roche Noire à la première aile, je pense ! Ça pourrait être intéressant ! Oui parce que je vais commencer à faire du Hearthstone régulièrement ! C'est un jeu que j'aime beaucoup... Auquel j'aime beaucoup jouer ! Donc euh... Ça c'est pas bien par contre ! Il a 11 points de vie, j'ai qu'une créature en main, et il a 6 cartes en main, ça va commencer à chauffer pour moi ! Il a pas de bête ! Un chasseur sans bête ! Aaaaah ! Mes chiens sont de santé ! Et là il vient de perdre 2 buffs énormes ! En se disant, je vais prendre le dessus, je vais attaquer de suite ! Euh... Alors, alors, alors... On va jeter ça, et on va piocher ! Il a 5 cartes, j'en pioche 4 ! Il a aucune chance ! Il ne le sait pas, mais le combat est déjà gagné ! En étant malin ! Donc, je pète celle-là moi-même ! Je buff... Mon petit... Mon petit écuinier ! Il va me jeter ça ! Je sors une 1, et il y a la 4-2 qui sert de cible ! Prochain tour, je sors le bouclier divin provocation 6-6, et avec un bourral d'agonia en plus ! Je veux dire, une arme 5, ça ne se refuse pas ! Ou alors, je sors d'abord le... Ben ça dépend de comment il va jouer ! Oh ! Encore ? Et il a vraiment pas... C'est pas le 3ème qui me sort ! Aujourd'hui, je ne suis pas une princesse ! Aujourd'hui, t'es pas une princesse ! Alors euh... Attendons, c'est pas malin ! C'est pas malin... Si, si... Quoi que oui, je peux... Oui, 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 oui ! Voilà ! Voilà ! Pendant que je vous parlais, j'avais du mal à réfléchir et me concentrer ! Oh bordel ! J'ai utilisé le fait que j'avais mon arme pour lui buter son... Son buffer ! Ça c'est chiant ! Il va commencer à piquer aux dégâts, là ! 3 par tour... Bon, j'ai 20 points de vie... 20 points de vie, donc 3 fois 5, 15... 3 fois 6, 18... Il faut qu'il tienne 6 tours, pardon ! Euh... Non, 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 non ! Elle, il faut qu'il y ait des manques qui meurent derrière ! Ok ! Il a 10 points de vie, et moi je peux faire quoi, les gars ? 6, 7, 9... Je peux pas faire 10 ! Euh... Eh ben, puisque je peux pas les faire, on va buter la cavalière ! Et on va lui taper dedans ! Et... On va piocher ! C'est bon, je confirme ! Il est dedans ! Parce qu'il y a pas moyen qu'il passe à travers la provoque bouclier divin ! Tu vois ce que je veux dire ? Il peut pas, là ! Tu ne peux pas, mon Gary ! Tu ne peux pas ! Tu ne passeras pas ! Réfléchis pas ! C'est fini pour toi ! Bon, à moins qu'il me sorte une atrocité, genre... 2-8 provocations, là, ça me ferait chier ! Comment il s'appelle ? Seigneur de la mort, ou je sais pas quoi, là... 2-8 provocations ! Mais il ne l'a pas ! Sinon, il l'aurait déjà mis ! Et il vient de trader tout ça pour que je gagne une arme à 5 ! Alors qu'il a 4 points de vie ! Et il sort ça ! Fury des Vanties ! Vas-y ! Fury des Vanties ! On va quand même jouer la partie jusqu'au bout ! Il a l'air décidé, donc... On va abuser ! Qu'est-ce que je peux sortir ? Alors toi, tu débuffes celui-là ! Euh... Toi... Oui, oui, on va sortir un burlok, histoire de lui montrer qui c'est qui est des... Des crones grandes ! Et... Pan ! Voilà ! Je voulais quand même essayer de le mettre dans les négatifs ! J'aurais pu jouer la 3-3, il serait allé plus bas ! Mais continuez-moi, on a gagné le paquet, le paquet, le gros paquet ! Oh, ça peut être tourné à perversion ce que t'es en train de... Voilà, paquet obtenu ! C'est tout ce que je voulais ! Croise les doigts, Shani, croise les doigts ! On a de la légendaire dans le baba, je le sens ! Non, je le sens pas en fait ! Je vais obtenir encore une rare et 4 pourries comme d'hab ! Allez, allez, allez ! Je regarde même pas ! Je vais les ouvrir à la chaîne ! La première ! Hop, c'est rare ! Tiens ! Pfff ! Ouais, intéressant pour un jeu ! Oh ! Oh ! Dans ta face légendaire ! Ça, c'est de la fin d'épisode, les poulets ! Ça, c'est de la fin d'épisode ! Légendaire sortie du paquet gagné gratuit ! Et pendant ce temps, il forme le pognon ! C'est magnifique ! Je suis trop content ! Oh ! Ça, c'est beau ! Deux rares, une légendaire dans un paquet ! Oh, ça me fait du bien ! Ça fait... Ben, j'avais jamais eu ça, c'est pas Dieu ! La seule légendaire que j'avais eu, c'était... Super étincelle, et j'ai dû m'en séparer pour avoir le docteur beau ! Ce qui fait que j'avais plus que le docteur ! Maintenant, j'ai le docteur et elle ! Par contre, à se méfier, parce que les sorts adverses coûtent zéro au prochain tour, Ça peut être bœuf ! En attendant les poulets baies, on est à 520 pièces d'or, donc le farm continue ! J'ai plus qu'à te dire que... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On se retrouve à la prochaine ! Bye bye !